on sait quelles sont les caractéristiques qui définissent un humain. Mais quelles caractéristiques faudrait-il rajouter pour inclure l'hélienne ? Ça dépendra des facultés qu'à l'hélienne. Parce qu'en fait, toutes nos lois, c'est fait parce qu'on a le corps qu'on a, le cerveau qu'on a, notre position qu'on a dans la chaîne alimentaire. Parce qu'en fait, on légifère parce qu'on le peut, parce qu'on est au top. si tu rajoutes quelqu'un qui est probablement, en tout cas, on va supposer au-dessus de toi d'un point de vue technologique ou je ne sais pas quoi, ça devient peut-être comme une catastrophe naturelle. Il n'y a pas à légiférer sur le truc. C'est-à-dire que s'ils décident d'arriver, ils prennent trois personnes pour les manger et ils repartent, etc. Il n'y a pas de loi à faire. Oui, en fait, pourquoi est-ce que tu as envie de leur trouver un statut juridique aussi ? Oui, oui. Est-ce que tu veux les protéger ? Est-ce que tu veux te protéger toi-même ? Ce serait dur de le faire. En soi, la meilleure définition qu'on trouve d'habitude, c'est de dire qu'une personne est tout être vivant doté d'une capacité à émettre un jugement moral. Oui.